et yo tout le monde j'espère que vous allez bien c'est votre barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et on vient de terminer le visionnage du live 2.3 du coup demi yo yo sur la prochaine version de Genshin sur Twitch et je voulais vous donner mon ressenti sur ce qui va arriver voilà et vous donner deux trois infos tranquillement comme d'hab vidéo chill voilà la petite vidéo Genshin de la semaine posez vous n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner on est parti du coup pour parler de tout ça alors pour parler de ça on va se mettre tout simplement sur Twitter tranquillement on va récupérer le fil d'actu de Genshin Impact fr qui a un peu repris tout ce qui est dans le live et on va en parler voilà tranquillement déjà première chose à savoir tous les codes seront dans un message épinglé que je vous mettrai dans les commentaires du coup vous aurez juste à copier coller pour tout avoir ça c'est cool c'est cadeau 300 primo j'ai m'a récupéré ça fait toujours plaisir 50 000 de mora etc ça on prend avec plaisir donc premièrement l'annonce de hito pour le coup qui est bien 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 stylé rien à dire là dessus hito qui est vraiment super cool après on a surtout entendu le seiyuu anglais donc le seiyuu américain et bon je m'attendais à une voix un peu plus mature que ça pour le coup mais le perso est vraiment franchement vachement stylé j'aime beaucoup le chara design etc et c'est assez cool donc perso avec épais à deux mains on a également une nouvelle arme qui va sortir avec lui qui se base sur la défense comme je vous l'avais expliqué durant la dernière vidéo il va avoir tout simplement des stacks qu'il va gagner au fur et à mesure qu'il va pouvoir décharger sur son attaque chargée et faire énormément de dégâts il a également une ulti qui va booster tout simplement son attaque en fonction de sa défense ce qui est assez fou et donc perso super stylé à jouer qui sera très très bon avec albedo et en parlant d'albedo vous allez voir après un truc assez sympa gorou l'annonce de gorou du coup le quatre étoiles qui sera disponible également sur la bannière qui va être un archer géo donc les géos sont à l'honneur dans cette mise à jour clairement il va nous permettre simplement de booster la défense de tout le monde dans la zone ici qui pose donc un peu à la manière de albedo bien qu'elle soit beaucoup plus grosse pour le coup elle est vraiment beaucoup plus grosse sa zone donc quelque chose qui est assez cool et un perso qui est puis voilà qui est assez sympa bon je suis pas fan spécialement du chara design mais je pense que c'est un perso à voir si vous allez jouer tout simplement hito par la suite on a également du coup le rerun d'albedo et de eula et oui on va avoir deux reruns en même temps cette fois et c'est l'info vraiment du jour c'est que on va avoir tout simplement une bannière normalement pour albedo et une bannière pour eula donc deux bannières reruns différentes en même temps la pity va tout simplement s'accumuler comme d'habitude en fait vous savez que quand on invoque sur les bannières tempos que ça soit des bannières reruns ou non ça va être tout simplement ajouté à la cagnotte et puis si vous invoquez par exemple 20 30 invocations sur le portail d'albedo ça sera reporté ce portail de eula et inversement et c'est même ça mais cette même pity en fait va être reporté sur le portail de hito derrière donc ça fonctionne juste comme d'habitude c'est simplement qu'on a deux bannières disponibles en même temps qui fonctionne avec la même pity voilà c'est c'est juste ça donc on va avoir un gorou aussi qui va arriver en même temps sur la bannière de du petit hito alors ce qui est assez intéressant c'est que qui dit double bannière reruns va veut dire que va y avoir normalement trois quatre étoiles différents sur chaque bannière donc ça c'est assez cool parce que si vous voulez consteller vos personnages ça va être beaucoup plus simple donc ça très bonne chose à retenir on va pouvoir en plus accumuler la pity sur les deux portails donc si par exemple moi je veux eux là mais je veux les quatre étoiles qui sont sur la bannière d'albedo moi je vais d'abord invoquer sur la bannière d'albedo pardon en espérant ne pas l'avoir et avoir du coup les quatre étoiles que je veux et puis après la pity sera transférée dans le portail de hola donc je pourrais invoquer sur eux là pour l'avoir donc ça c'est vraiment une bonne chose de mon point de vue voilà pourquoi pas de bannière reruns pourquoi pas de façon actuellement dans le jeu on commence à avoir énormément de persos et des persos qui ont déjà été reruns mais qui vont l'être par la suite aussi par exemple moi je pense que zongli clairement va le revoir dans trois quatre mois il ya plein de persos qui sortent et il y en a qui vont ressortir donc c'est une suite assez logique pour moi le fait qu'il y ait tout simplement deux portails riven en même temps hito est ce que je vais invoquer dessus moi bien sûr pour le coup je trouve le perso comme je voulais dit super stylé alors est-ce qu'il faut invoquer dessus ou non pour le coup ça ça vous regarde dans le sens où franchement je vous conseille d'invoquer pour les persos que vous aimez tous les persos qui sortent sont vraiment très forts même qu'au comique beaucoup boudé vous pouvez faire de grandes choses à faire avec donc vraiment je vous conseille d'invoquer sur les persos que vous aimez beaucoup niveau de l'animation niveau des trucs des persos vous allez jouer vous aimez bien niveau de l'apparence et puis ça va le faire de toute manière parce que bon maintenant on commence à avoir un panneau de persos assez large et pour le coup on n'a pas trop de problèmes de puissance tous les persos sont de plus en plus pété et puis est-ce que le perso est fort bien sûr hito va être très très fort et moi j'aime bien ce mécanisme de défense qui se stack avec l'attaque je trouve ça intéressant alors si vous aimez un peu les trucs originaux je vous conseille d'invoquer dessus dans le sens où il ya certains stuff qui des fois ne prennent pas preneur par exemple on a de la défense pour cent en stade principal et où ça sert à rien sur les trois quarts des persos bas ça va être le perso sur les 99% qui ça sert à rien à qui ça va servir il va faire partie des 1% où vous allez pouvoir utiliser ces systèmes là et ça c'est plutôt cool parce que si vous accumulez vos items sans les détruire à chaque fois quand vous voyez de la défense pour cent ou ce genre de choses mais il va vous servir tout simplement pour hito vous n'allez pas gaspiller de la résine encore pour faire des items vous allez pouvoir faire son staff assez facilement donc ça vraiment une bonne chose à prendre donc très bonne news à ce niveau là ça fait un plaisir on va avoir tout simplement par la suite la quête cette jito qui va arriver donc la quête jito on va voir le perso principal comme d'habitude avec sa petite histoire etc voilà qui est assez sympa rien de plus à dire là dessus ça va nous aider à découvrir le perso et on va avoir également deux nouvelles expéditions donc qui vont être beidou et gorou voilà de nouvelles expéditions qui vont être ajoutés pourquoi pas écoutez les expéditions c'est pas le truc dont je suis le plus fan mais pourquoi pas on va avoir du coup la nouvelle arme de hito qui va être annoncée on va aussi avoir une nouvelle arme du coup pour albedo alors l'arme de hito ici qui va être tout simplement une cinq étoiles clé mort bien sûr et on va avoir également deux nouveaux sets qui vont arriver avec donc le premier qui est très intéressant pourquoi parce que le deux pièces booste la défense et le troisième va vous faire gagner des effets de curiosité au fur et à ça c'est un set d'artefacts qui va vous permettre de jouer beaucoup sur tout ce qui est défense donc pour albedo ça va marcher super bien parce qu'il a des ratios au niveau de la défense et pour hito pareil donc c'est un c'est vraiment un set d'artefacts il faudra avoir absolument si vous avez albedo pour le coup il ya rien qui le dépasse voilà c'est un truc de fou le personnage va gagner toutes les trois secondes un stack de curiosité et vous pouvez le faire stacker quatre fois maximum donc et au fur et à mesure vous allez gagner 6% défense et 6% dégâts bonus géo c'est juste incroyable pour le coup 6 x 4 24 24% de défense et de dégâts géo vous pouvez pas faire mieux c'est juste incroyable bien que les 24% dégâts géo terrasses tous les sets existants 24% dégâts vous pouvez rien rajouter derrière ça terrasse tout et on a de la défense à hauteur de 30% sur le de pièces et 24 sur le passif après donc voilà vraiment excellent pour le coup donc une très très bonne panoplie à avoir sur ces personnes alors la deuxième je vais pas m'attarder dessus c'est surtout quelque chose au niveau du il voilà une perso une panneau qui est assez sympa bon c'est pas c'est pas le plus intéressant actuellement on va pas s'attarder dessus au niveau de tout ce qui est boss on va voir le nouveau boss qui va sortir donc assez stylé après moi bon je vous ment pas au niveau de tout ce qui est apparence je sais pas ça fait bizarre d'avoir une chenille loup vu qu'il a pas de pâte en fait ouais c'est un peu bizarre mais giga stylé voilà giga stylé la l'air géo donc les bosses vont être de plus en plus dures animation assez sympa on va pouvoir passer en dessous du rayon et tout des trucs assez cool à faire donc hâte de voir tout ça donc un boss en plus voilà pourquoi pas il va nous servir afin tout simplement tout ce qui est les items pour les items pour la montée de notre cher hito on va voir derrière l'event de dos dragons et là on va commencer à parler d'albedo parce qu'albedo a été teasé en tant que méchant et ça j'aime bien petit cliffhanger on savait en sortant de moi du monde aux dragons et c'est qu'il y avait un truc assez spécial avec albedo quand il disait qu'il pouvait détruire le monde etc et ça c'est assez stylé voilà j'aime bien ce genre de choses on va avoir également des récompenses comme d'habitude et une petite 4 étoiles ici gratuite alors cette 4 étoiles gratuites là moi je vous avoue que elle donne pas mal de défense à hauteur de 60 70% en effet assez sympa mais je pense que je vais conserver moi en arme 3 étoiles qui me donne du coup 28% de taux de crit et 45% dégâts critiques donc que demander de mieux pour le coup sachant que le perso reste à 100% dhp avec le bouc des onglies et que je mets juste pour poser la fleur est ulti donc bon c'est sympa de toute manière c'est vraiment gratuit donc on prend ça fait plaisir une couronne à récupérer des tomes tout ce qui utilise la résine des primogems évidemment donc assez sympa voilà assez sympa ce niveau là franchement j'aime beaucoup donc il ya un nouvel event qui va sortir qui allaire assez sympa donc ça va être un genre de parcours où vous allez pouvoir sauter très haut récupérer les trucs augmenter votre vitesse etc vous allez péter des blocs de glace alors bon ça c'est assez sympa petit bémol que les events la plupart du temps soit surtout pour du solo et non du multi c'est un peu dommage quand même parce que gentshi je trouve que il gagnerait beaucoup à avoir des events multi donc après bon voilà sympa je vais y jouer quatre cinq fois mais on va pas se mentir au bout de dix fois ça sera un peu redondant de faire ce genre d'event là donc on prie pour que ça se finisse assez vite voilà on va avoir également un second event du coup qui nous a été annoncé qu'on va pouvoir retrouver juste après donc là on a le petit event justement dont je vous parlais et ça ça va être un event qui est assez sympa donc ça va être un sort des sortes de chiens de garde qui vont tout simplement avoir une jauge en gros un peu à la façon de dans tout ce qui est jeu d'infiltration et c'est on a déjà le cas sur genshin dans certaines missions en gros faudra vous fassez attention à pas vous faire craver par les chiens et à récupérer ce que vous pouvez donc ça c'est assez sympa au niveau de l'item qu'on peut récupérer ça c'est marrant c'est quelque chose qui va nous permettre de capturer en fait un peu comme d'un pokémon des animaux en fait dans le monde ouvert de genshin donc vous de pouvoir récupérer des chiens les renards si on a les chats et les mettre dans votre sérénité r donc faire le braconnier c'est assez marrant voilà à jouer assez cool voilà comme vous voyez hop vous pouvez le récupérer plus c'est assez stylé pour le coup l'animation est vraiment bien faite comme d'hab rien à dire sur la direction artistique c'est vraiment assez cool du coup on va terminer sur les petits events à rajouter ou bonjour pas j'ai pas grand gros chose à dire c'est le système de d'habitude avec tout simplement le système de points vous rajoutez de la difficulté etc et vous combattez dans le donjon alors pour le coup moi je suis friand de ce genre de défis j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup parce que c'est de la c'est de la casse tête et de la bagarre on est bien se bagarrer dans le jeu et je trouve ça assez sympa voilà donc moi j'aime beaucoup ça et on a aussi le retour des sortes de donjon donc voilà une mise à jour qui est assez cool une mise à jour qui est assez cool en soi et du coup qui va nous apporter pas mal de de nouveautés voilà au niveau des personnages au niveau des events et tout et puis même au niveau des bannières comme je vous l'ai dit avec le double rerun qui va arriver donc ça c'est vraiment une bonne chose et c'est plutôt cool ben voilà pour mon petit récap j'espère qu'il vous a plu j'attends avec impatience ito etc n'hésitez pas comme d'un petit peu le petit abonnement à checker le twitch aussi on fait de temps en temps du genshin de temps en temps autre chose je voulais dit c'est de faire un peu d'autres choses surtout parce que c'est vrai que faire des lèvres tous les jours sur genshin bah il ya un moment ça dégoûte un peu du jeu donc je me maintenant joue en gros deux trois fois dans la semaine et ça va très bien je prends beaucoup plus de plaisir donc n'hésitez pas à passer voilà pour autre chose aussi des live émission etc c'est assez cool et sur ce n'hésitez pas à me dire ce que vous en passez dans les commentaires à récupérer bien sûr les cas de primo j'aime pour vous faire plaisir je vous dis à la prochaine prenez soin de vous portez vous bien tchao bon 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 bon